On voit bien VisualG Forex Et on va commencer Alors je viens d'annoncer que c'était introduction Autant pour moi, en fait c'est advanced Donc on retrouve notre VisualG Forex Vous savez déjà Qu'il suffit d'aller Forex Trading Là j'ai en anglais, donc on va aller sur le français Vous voyez qu'il y a énormément de langues Inclus chinois et japonais Forex Trading VisualG Forex, proposition de stratégie Et Lancer VisualG Forex Et voilà Et vous arrivez directement dessus Il y a évidemment d'autres options Donc tac, tac L'aide en ligne, tutoriel Le concours de stratégie Et le forum Donc je vous rappelle qu'il y a un gros forum Plutôt que d'envoyer un email Etc Aller sur le forum C'est quand même mieux Vous s'est servi Plus vite et avec plus d'efficacité Je pense Il y a évidemment le français L'anglais Il y a énormément de choses Vous pouvez déjà Même si vous n'avez pas de questions A poser Vous pouvez toujours Aller voir En fait Il y a une grosse base de données Sur toutes les questions que les gens posent habituellement Pour ceux qui ont peur qu'on leur vole leur stratégie Ne vous inquiétez pas Si vous avez une stratégie qui gagne de l'argent Le fait que quelqu'un d'autre l'utilise et gagne de l'argent Ça ne vous fortera aucun préjudice Le marché est assez grand Assez liquide Pour que Il n'y ait pas de Il n'y ait pas de soucis Avec ça Hop On revient là Donc On va voir Components Infos Et on va prendre Tout ce qu'on trouve If Viewer Multiple action Position viewer Allez Soyons fous Bon je ne vais peut-être pas Donc on va dire tout le truc On va essayer Et de faire Une stratégie qui incorpore le maximum On a une heure Qui incorpore le maximum de Blocks D'accord Donc on va faire ça en direct live On va commencer par Logical If Donc là Hop Hop On va d'abord Filtrer par Instrument 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 par défaut Roselard Très bien Puis On va filtrer par Period Period Et pour Period Elle est là Je ne sais pas pourquoi je la cherche encore Il faut que je cherche Alors Après Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors Donc Ce qu'on va faire Pour utiliser les deux C'est qu'on va prendre Le prix moyen Sur les Dix dernières bougies Ou le prix Moyen Le prix Du bas Sur les dix dernières bougies Et on va le comparer Au Au prix D'ouverture De la bougie Ça me semble bien Ou le prix de fermeture De la dernière bougie Comme ça On utilisera Les deux Donc Get historical Condon On va en chercher Cinq On va shifter De deux Puisqu'on va chercher Après La dernière Donc on commence par L'avant-dernière Et Output C'est que moi J'aime bien voir des Variables Qui veulent dire Quelque chose Donc C'est Cinq Bougies Bougies En marque Cinq D'air Shift Deux Save Après On va aller chercher Donc je vous rappelle Que si vous avez des questions Vous n'hésitez pas Vous les posez Dans le chat Et j'y répondrai En En direct Ah on a des Des nouvelles Bientôt Dans deux minutes cinquante On a des nouvelles Bon Je m'arrêterai En deux minutes cinquante En deux minutes cinquante On va juste On a oublié De me prévenir Alors laissez-moi Regardez sur C'est marqué Mark Spalty Ducascopy Talks about Gold And Brussels St. In Spain De cinquante Trois-sept Donc j'imagine Que c'est dans Deux minutes Et cinquante Secondes Bon alors On va se dépêcher Ici on Shift De 1 Voilà Et là On va appeler ça Dernière bougie Non Dernière Dernière Bougie Voilà Donc info On a tout utilisé Logical Il nous en reste Et on va faire Look Viewer D'ailleurs on va le faire Avant Mettre ces choses Dans l'ordre Ça n'a pas vraiment D'importance Donc on va chercher ça On va le mettre Dans Adlo Et on va aller chercher On va aller chercher Qu'est-ce qu'on avait dit Les dernières Le minimum Donc on va faire On va aller chercher Mathematical Calculation Voilà Donc on va prendre Aglow Puisqu'elle est là On va prendre Low Ici On va mettre Total Low Alors on pourrait faire Autrement Pour avoir La moyenne On va le faire Un peu comme ça Voilà Donc laisse Ah oui Si on On va faire Soon Sinon ça n'a Très peu d'intérêt Donc Qu'il va se passer Le flux va passer là On va prendre Le Low L'ajouter Au Total Low Ce qui va nous faire Le Total Low On va repasser Puisqu'on va le faire Cinq fois On va reprendre Le Low L'additionner Au Total Low Qu'on vient de trouver Et ça va nous faire Le nouveau Total Low D'accord Et à la fin On aura Cinq fois Le Total Low Donc on va diviser Ça par cinq Pour avoir La moyenne Vous voyez C'est aussi simple Que ça Donc on va utiliser Cette fois-ci Calculation On va prendre Le Total Low Et on va le diviser Par cinq Puisqu'il y a cinq bougies Je ne me trompe pas Cinq Et là Ça va nous donner C'est la moyenne Des Low Donc Minimum AVE Là on a dit Qu'on allait diviser Voilà Maintenant On va comparer ça Au minimum Ici Il faut qu'on aille Le chercher Donc là On va reprendre If Pour faire une comparaison Il faut bien Utiliser If On va donc Comparer Hop Hop Et on va dire Hop Ça se passe Moyenne mine Et Donc Dernière bougie Et on va prendre Le Qu'est-ce qu'on va prendre Le Low Non L'ouverture Open Voilà Et on va dire Si jamais Si jamais L'ouverture Est en dessous De la moyenne Des minimum Des cinq dernières bougies On ouvre Donc On va prendre Trading On ouvre Short Donc Si la moyenne Est au-dessus On va dire Que la dernière bougie Est en dessous Tel Tout le reste On va garder Tous les paramètres Par défaut On est bien Pips On est bien Voilà Bon Mais on n'a quand même pas Utiliser encore tous Alors on va continuer Ça On les a utilisés Logical If c'est fait Loop Viewer On n'a pas encore fait Loop Viewer Ni Multiple Action Posez une vue De tout ça On va le faire On va le faire Après Donc pour utiliser Encore des choses On va dire que Quoi qu'il arrive On veut tout fermer Avant le Settlement Du week-end D'accord Donc Je pourrais Ajouter cette fonction Ici Mais Tout simplement Pour des problèmes De lisibilité Je vais faire ça À côté En prenant comme Base de départ Optique Alors Là je vais avoir besoin De Get Time Unit Donc je vais prendre Le lapique Je vais faire ça Voilà. Plastic Time, on va prendre d'abord le jour, puis l'heure. Hop ! Donc là, c'est le jour. Et là, c'est là. On va même utiliser plusieurs fois pour marquer. On va quand même l'intégrer parce qu'on va fermer les positions. On va filtrer d'abord de toute façon. Donc, on va l'intégrer ici. Et avant d'aller chercher les historical candles, les bougies, on va vérifier l'heure. Donc là, je vais prendre candle time tout simplement parce que c'est plus propre. Voilà. Donc, si la dernière bougie lundi, on va utiliser l'if. Donc, si on est lundi, mardi, mercredi, donc jour est compris entre lundi et lundi et supérieur mais inférieur à vendredi. Donc, vendredi, c'est 5. on est d'accord. Donc, si on est en dessous, c'est-à-dire on peut difficilement être en dessous. Mais bon. Donc là, si on est vendredi, on va pas ouvrir mais on fermera quand ça sera l'heure. Si on est en dessous de vendredi, on ouvre. D'accord ? Bon. Celui-là, on va l'enlever pour l'instant parce que lundi font déjà plein. c'est pas là qu'on va dire. Donc, si on est en dessous, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, voilà, on va voir si on peut ouvrir. Si on est au-dessus, on va on ne va pas prendre d'action, sauf si on est après allez, huit heures et GMT. donc on va prendre donc on va prendre l'heure. Ici, on va mettre 20 heures. d'autre côté. Donc, si on est vendredi, on va mettre de l'autre côté. Donc, si on est vendredi et qu'on est après 20 heures, alors c'est GMT, donc on va plutôt mettre 19 heures parce que ça commence déjà alors on va tout fermer. pour ça, on va utiliser Position Viewer. Donc, si on est 19 heures, on ferme tout. Donc, on va chercher Position Viewer. Open Positions. On va mettre All. A priori, il ne doit pas y avoir des Pending. Si ce n'est les Tech Profits et Stop Loss qui de toute façon vont disparaître. Donc, pour que ça soit plus clair. Voilà. Mes Positions Ouvertes. Save. Et à partir de là, donc j'ai mis toutes les positions ensemble, je vais fermer. Donc là, je vais utiliser Close & Cancel Positions. Positions. Je vais prendre donc mes positions ouvertes et je vais les fermer une par une. Voilà. Donc, je vous rappelle le challenge du jour qui est d'utiliser un maximum de modules différents, différents, évidemment. Sinon... Donc, d'abord, on filtre nos bougies. D'ailleurs, on va Create Group. On va appeler ça Filtre Euro USD C'est 10 minutes, ça c'est. 10 minutes. Euh, non. Filtre Default Instrument Entire. Voilà. Peut-être que si on change notre défaut, ça n'arrête pas dans le... 1 Il nous reste 10 minutes. Ça va. Il nous reste 10 minutes. Ici, on va chercher l'heure et le jour. Là, on va prendre tout ça et on va le passer de l'autre côté. Voilà. Donc, maintenant, le jour, si on est moins de 5, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, on ouvre. Donc, si on est 5, si on est supérieur à 5, c'est-à-dire que si on est samedi et dimanche, on ne fait rien. On ne s'en occupe pas. Et si on est vendredi, alors... On regarde si on est après 19h, donc 19h et plus. On va chercher toutes nos positions ouvertes et on les ferme. Et ici... Comme ça, c'est quand même plus propre. Parce que moi, j'ai une obsession de... à... Et on termine par... ouvrir. Voilà. Cette stratégie est là. Alors, tout ça, c'est bien beau. Mais... c'est pas fini. Alors, qu'est-ce qu'on peut utiliser encore d'autre ? Info, on a déjà tout utilisé. Logical... Look Viewer, on l'a utilisé... Pas encore. Multipliation non plus. Position Viewer, on l'a déjà utilisé. Là, il nous reste quelques Expression. Là, il n'y a rien. On est tranquille. Close & Cancel à 1. Tiens, on pourrait utiliser cette Stop Loss. Ah ben là, on va utiliser ça et ça. Allez... Donc... Il nous reste... On veut utiliser Sand Alert et Stop Trading. Trading. Et bien, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois qu'on aura fermé... toutes nos positions... On va arrêter de... Trader. Alors... Close & Cancel positions. Position Reject. Alors... Position Rejected. On Close. Successfully Close. Non, ça se finit. Alors... Là, on a deux possibilités. Je vais zoomer pour que tout le monde voit bien. On a... Position Close. OK. Donc... Toutes les positions se ferment. Sans problème. Pas de soucis. Mais... Il est possible que... On ne puisse pas fermer. Donc là, c'est qu'il y a un problème. Un problème de marge. Donc, ce qu'on va faire, c'est que si on ne peut pas fermer... On va... On va... Hop ! Faire créer... La machine... Ring, ring... Ou... Ce qu'on veut... Beep on Back Testing... Beep on Back Testing... Ça veut dire que... Quand on teste... La... La stratégie... Ça ne va pas sonner. Ça, c'est vraiment pratique. Parce... Que si... Sinon, des fois, vous... Vous m'aidez à... A faire des tests... Et que ça sonne tout le temps. Boum 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 boum... Donc... Et on va arrêter la stratégie. En disant... Je veux être alerté. Je veux que ça... Ça s'arrête. De toute façon... C'est... C'est... Vendredi. Donc... Je ne veux pas que ça recommence lundi. Lundi prochain. Et si... Jamais... Tout se passe bien. Et bien... Le... On revient... Au début ici. En l'occurrence... On sera à vendredi. Donc... On va revenir là. Les positions seront déjà fermées. Donc... Il n'y a pas de souci. Et lundi... Et bien... On va recommencer... A trader sur le même principe. D'accord ? J'ai l'impression... Que le compteur là... Il va pas très vite. Puisqu'il affiche le nom de 28. C'est-à-dire qu'on est toujours à 2 minutes. Quelque chose qui me... Je vais me poser la question. Donc... Excusez une seconde. Bien. Donc là... On en a utilisé... 2 de plus. Get an unit... On l'a utilisé... Oui. Expression calculation... On l'a pas utilisé encore. Mais on va le faire. On va... On va calculer un... Un take profit... Ou quelque chose... Comme ça. Si on prend par exemple... Dans la fin... Bon. Equity. Et que je prends... Et que je prends... Je vais multiplier par... Je vais multiplier par... 0,1. Pourquoi pas. Et donc ça va me faire... A1... Multiplier par... A2... Le but... C'est qu'on va le mettre ici. A2... C'est qu'on va le mettre ici. C'est qu'il y a bien. On va... On va calculer notre propre... Amande. Ici. C'est ça. C'est là. C'est ça. C'est ça. Et là... Et là, on va... Appeler ça... Euh... comment dit-on en français e mon volume mon volume de transaction save maintenant le problème c'est que ici mon equity elle est en unité je vais m'utiliser par T01 donc je vais avoir 10% de mon equity en unité donc si j'ai 10 000 le résultat donc dans mon volume va être 1000 mais si je mets 1000 ici vu qu'ici c'est en millions je vais envoyer un ordre pour 1000 millions ordre qui va être rejeté puisque je n'aurai pas assez de je n'aurai pas assez d'argent pour placer un trade comme ça donc ce que je vais faire c'est que je vais diviser diviser par par un million pour avoir la somme au million 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour vous montrer ouais dès que je suis arrivé j'ai des problèmes un peu de moteur donc comme je te sens je ne sais pas ça voilà on clique droit add column et je vais le mettre là juste ou tiens là juste pour vous montrer j'ai pas besoin j'aurais pu le mettre sur cette colonne là mais c'est juste pour vous montrer qu'on peut ajouter autant de colonnes et de lignes qu'on veut donc là je fais 1 multiplié par A2 divisé par B2 alors je vais zoomer pour que tout le monde voit bien donc là j'ai A1 mon écoutiste multiplié par A2 donc multiplié par 0,1 c'est comme si je multipliais par 10 et que je dis divisé par 100 donc c'est 10% et tout ça je le divise par 1 1 million de manière à avoir mon résultat en million donc évidemment comme mon comme le le montant minimum c'est 1000 si j'ai moins de 10 000 forcément ça ne va pas fonctionner donc là si j'ai 10 000 ça va faire 1000 donc ça va faire 0,0 je vais le diviser par 1 million ça va faire 0,001 et c'est ce résultat que je vais mettre dans default trades et donc je vais intégrer ça ici et voilà fastoche pour les artoches comme on disait au régiment on disait aussi Saint-Michel Zayet sur nous alors et voilà et voilà on est bien là donc là on a utilisé encore un bloc de plus qu'est-ce qu'il manque ? qu'est-ce qu'il manque ? donc là on a utilisé trading alors qu'est-ce qu'on peut encore utiliser ? le problème c'est qu'on peut difficilement utiliser custom trading stop et ça n'a pas de gros intérêt de faire utiliser trading stop et stop loss oui pending order hop ici on va dire que si notre ordre est rejeté si ok donc là si mon ordre est rejeté comme je suis une tête de bois je vais le re-soumettre ou je vais le sous-mettre dans l'autre sens pourquoi pas et price je vais mettre qu'est-ce que je pourrais mettre comme prix parce que s'il n'est pas ouvert la position ne va pas se créer on va dire oui mais je vais utiliser de toute façon très libre donc price on va mettre le dernier prix le prix moyen des cinq dernières voies qui est donc le prix qu'on a calculé ici moyenne mine donc on va le retrouver par là il est là ce qui paye on ne peut pas en mettre défaut qu'une sous-mente on est d'accord défaut trade amount alors là on ne va pas mettre défaut trade amount on va remettre mon volume là on est bien et good till time bon on va le voir très bien on a utilisé encore un une un bloc allez on va encore on y va on y va manchette un petit peu action alors où est-ce qu'on va pouvoir l'intégrer on doit avoir plusieurs endroits pour l'intégrer oui on va l'intégrer ici alors là c'est vraiment pour le jeu on va faire comme ça et voilà et voilà donc qu'est-ce qui va se passer c'est ici on va d'abord calculer notre equity et ensuite et ensuite deuxième action puisque là le flow va passer d'abord ici first flow in order puis comme là il n'y a rien on va revenir ici et on va aller sur le deuxième flow voilà là c'est vraiment l'histoire d'utiliser ce bloc alors à quoi ça ressemble là bon bah ça m'a l'air pas mal allez on continue en direct live il nous reste un peu de temps oui si il n'y a pas de temps position viewer on l'a utilisé pour refermer nos positions multiple action on vient de le faire look viewer on l'a fait le look viewer il me semble ah oui ici pour voir les dernières position viewer on l'a utilisé pour fermer mathématiques on a utilisé on n'a pas utilisé calculation ni assign alors hop alors là c'est pareil c'est vraiment pour le pour le fun on pourrait voilà on va refaire une calculation est-ce qu'on a utilisé oui on a utilisé calculation et calculation expression bon allez tiens là c'est vraiment pour le fun bon oui on 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 Et voilà. Donc là, on trouve le résultat et on donne à la valeur mon volume de, à la variable, le volume, mon volume de transaction, la valeur résultat. On est d'accord, ça n'a pas une énorme intéresse. C'est juste qu'il faut utiliser A5. On continue. If, on l'a utilisé mi-fois. Loop Viewer, oui. Multiple Action, oui. Position Viewer, on a déjà utilisé. Où est-ce qu'on a été l'autre ? Asset Question 1, ça, on a déjà tout utilisé. Autre, il n'y en a pas, ça tombe bien. On a tout utilisé déjà ? Après, Utilities, on a déjà tout fait. On est vraiment phénoménal. Donc là, il ne nous reste quasiment plus rien. Alors, Default Stop Loss. Et bien, tiens, on va prendre le résultat qu'on a trouvé ici. Moyenne mine. Donc, pour ça, il faut prendre... ... On va prendre... On va prendre... Donc là, on va prendre un prix. Bon, on est d'accord. Et vu que le prix est en dessous, on va prendre le prix en dessous, on va faire la différence et ça sera mon stop-loss. On va juste le multiplier par point. On va prendre le prix en dessous, on va prendre le prix en dessous. On va prendre la différence. Donc, la position. On va prendre... On va prendre... Quelle position on va prendre ? C'est-à-dire qu'on vient d'ouvrir. Oui, c'est ce qui me semble le mieux. Donc là, on va nommer... Donc là, si tout va bien... On va prendre le prix en dessous, on va prendre le prix en dessous, on va prendre le prix en dessous. On va prendre le prix en dessous. Je viens de faire... Madame... On va... On va... Voilà. Donc là, si tout va bien... Je prends la position que je viens d'ouvrir. Et quand ça m'ouvre une autre position, c'est ma nouvelle position qui prendra ce nom-là. Ben oui... Donc là, je vais ouvrir si je suis en dessous de... La moyenne des minimums des 5 dernières bougies avec un petit décalage. Donc là, si ça remonte... J'arrête. Stop Loss. D'accord ? Et ça va venir... Donc on se met sur... Sur... La position que je viens d'ouvrir. Où est-ce qu'on en est ? En fait, on a tout fait là, sauf trading qui nous en reste. Bon, trading order c'est fait. Close and cancel c'est fait. Tualing... Là ça va venir. Plus compliqué... Non, d'ailleurs, c'est absolument pas compliqué puisque... On va le mettre là. D'accord ? L'autre. On va comme ça. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Par ailleurs, si je veux voir le code source d'une de mes stratégies, celle-là par exemple, je clique droit et je fais Load VFF. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501